Cette vidéo aurait dû être bien différente. En effet, pour la 5ème édition de SWTOR, le jeu viable en l'année X, comme j'ai l'habitude de le faire, j'aurais parlé au présent de la 7ème extension de Star Wars The Old Republic, l'héritage des Sith, qui devait sortir le 14 décembre 2021, avec de nombreuses nouveautés comme le niveau 80 et une refonte totale du système de classe. Malheureusement, cette mise à jour a été reportée de 2 mois pour sortir le 15 février 2022, et donc je vais devoir en parler au futur, alors que la hype est redescendue. Ainsi, pour l'instant, ma vidéo de l'année dernière sur le jeu est toujours d'actualité, et je vous invite à aller la voir si vous voulez des informations générales sur le jeu, sur les extensions sorties, sur le système de combat, etc. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'état du jeu actuellement, et à ce qui va arriver dans l'année 2022 et dans la mise à jour 7.0. Si vous essayez de reprendre le jeu le 1er janvier 2022, rien n'aura réellement changé depuis la mise à jour 6.0 en octobre 2019, à part des apports d'histoire, des équilibrages, ou des changements d'interface, comme la feuille de personnages. On est toujours au niveau 75, avec le même système de stuffing, qui incite à enchaîner les zones litigieuses, et la dernière opération sortie en date est toujours la nature du progrès. Cependant, vous remarquerez peut-être une baisse de fréquentation des serveurs du jeu. En effet, LW Thor observe sûrement une de ses périodes les plus creuses, à cause du report de la 7.0. Les gens, qui ont été dégoûtés en majorité de ce report, ne jouent pas forcément au jeu durant ces périodes de fêtes. De plus, ce n'est pas l'événement jour de vie, qui est similaire aux années précédentes, qui va faire rester les populations sur le jeu, et encore moins la nouvelle extension sur Final Fantasy. Et encore, c'est ce que j'observe sur Darth Malgus, le serveur européen le plus peuplé. A l'échelle de la guilde où je suis, par exemple, la guilde de Fragments, beaucoup ont fait une pause à cause de cet intervalle de deux mois. Ajouté à cela, de nombreux joueurs sont sur le serveur public de test actuellement, car des titres exclusifs comme la première ligne défensive ou avant-gardiste sont disponibles si on termine une histoire de classe, et si on termine l'histoire des extensions précédentes. Ces titres exclusifs étaient réservés aux joueurs de la phase de test de Star Wars The Republic en 2011, donc il est plutôt intéressant de les obtenir si on fait la collection. Ainsi, les joueurs sur le jeu sont soit ceux qui y restent tout le temps, soit ceux qui étaient intéressés par l'event de Noël, ou par les bonus de double expérience. Je vous ai peint une réalité assez sombre de SWTOR ici, et on pourrait croire que tout va mal dans le jeu. En réalité, non. C'est un phénomène que j'ai remarqué dans mon entourage Discord, qui a tendance à être un petit peu démotivé à jouer à SWTOR. Le jeu se porte toujours bien, surtout étant sorti en fin 2011. Il y a toujours des guildes haut niveau qui s'intéressent au raid, des joueurs qui jouent en PVP classé, et d'autres qui sont intéressés par l'histoire. Il y a des procs en zone litigieuse, en zone de guerre, et toujours des streams sur Twitch de SWTOR. C'est juste que ce report a chamboulé un peu les choses. Vous vous dites peut-être que j'en fais un peu beaucoup pour un report de 2 mois, et que ça va, c'est pas grave. Mais regardez certains commentaires que j'ai reçus sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai sélectionné 10 commentaires récents sur ma chaîne YouTube, et on va voir ce que les gens en pensent. Non mais sérieusement, c'est une blague, je joue au jeu depuis 2011, et c'est toujours pareil. Moi, l'extension a plutôt intérêt à être nickel, sinon j'arrête, nous dit Nicolas. Donc ensuite, Omjin nous dit Moi, ce qui m'a énormément déplu, c'est surtout qu'ils ont rien communiqué sur leur launcher. C'était encore écrit 15 décembre, j'ai donc été sur le jeu pour demander clairement, bah elle est où l'extension, et c'est le joueur qui m'en a informé. Je vais pas te mentir, j'attendais que ça. Et par colère, j'ai Altafriat plus désinstallé le jeu. Pour moi, ils abusent x1000. Donc ensuite, on a Cleaver qui nous dit Comme une envie de mourir. Après, j'ai d'autres jeux à côté, mais bon, petite déception. Donc bien sûr, en parlant du report de l'extension. On a Mitoucha qui nous dit Je vais continuer pour ma part, il me reste 10 histoires à faire. Monter un perso 306, me faire de la thune. Et puis, je l'adore ce jeu. On a Dorisu qui nous dit Je vais continuer à jouer, il faut bien profiter de l'abonnement que j'ai pris il y a 2 semaines pour pouvoir tester Legacy of the Sith. Oui, j'ai le seum. Au moins, je pourrais bien level up tous mes persos. Donc ça, c'est un phénomène qui s'est produit pas mal en masse. Beaucoup de gens ont pris un abonnement début décembre pour la mise à jour Legacy of the Sith. Et finalement, il y a eu le report. Et du coup, il y en a plein qui se sont abonnés un petit peu pour rien. On a Balatins, Finesse, qui nous dit C'est mieux, ils décalent comme ça, ils peuvent bosser à 100% sur la mage et qu'elle soit optimisée. Donc on a Anta Rose qui nous a fait un petit pavé. Perso, ayant déjà terminé tout le contenu du jeu, fait les histoires principales avec les deux classes. La seule chose qui m'intéressait, c'était faire les histoires avec d'autres configurations. Agent impérial en front-tireur. Je ne vais pas m'amuser à attendre deux mois pour si peu de contenu ajouté. Malheureusement, je vais désinstaller SWTOR et passer à un autre jeu. Je me suis bien amusé dessus, mais je pense que moi ainsi que d'autres personnes vont juste passer à un autre jeu et sûrement ne pas revenir, même le jour de la release, car on ne sera plus dans le truc. Au moins sortir ce qui est jouable, s'il y a du contenu pas bug, aurait été le minimum à si peu de temps de la sortie initiale. Oui, parce qu'ils ont décalé la sortie le 7 décembre alors qu'elle devait sortir le 15 décembre. Surtout qu'on sait tous que ce sera full bug, deux mois de retard ou non. Quand on sait que sur les deux mois, les devs sont en vacances pendant un mois, voire un mois et demi, ça ne veut pas dire deux mois de travail, mais simplement au grand maximum un mois et pour être plus réaliste, trois semaines. J'ai quand même l'impression qu'ils font ça juste pour ne pas sortir en même temps que le DLC de Final Fantasy que pour autre chose, à voir le 15 si Bioware me donne raison ou non. On a Antaros qui a un avis relativement salé sur le jeu et en vrai, je pense que c'est l'avis de pas mal de personnes. On a Kiro qui nous dit « C'est ta faute ». Oui, c'est de ma faute. On a Loxias qui nous dit « Je le sentais venir gros comme un pâté de maison. Déjà dans les notes des développeurs, on sentait que le projet n'était pas bien ficelé, qu'il restait énormément à faire, qu'il leur manquait aussi une grosse phase de retour de la communauté. Ensuite, il y a eu leur message « Ah tiens, l'opération arrivera un mois après la 7.0 ». Ce qui était très étrange et ne s'expliquait que s'ils étaient en retard mais refusait de l'admettre parce qu'ils voulaient vraiment avoir un gros événement anniversaire à Noël. Et enfin, ces derniers temps, on avait étonnamment peu d'infos par rapport à tous les changements. Donc franchement, ça ne me surprend pas. J'espère de un qu'ils ne feront quand même un bel événement pour la communauté vers Noël et surtout qu'ils prendront tout le temps nécessaire pour faire une belle extension et aimage. On a Torwell qui nous dit « Cool, deux mois de répit » avant d'avoir leur nouveau système de classe et d'équilibrage et me désabot du jeu. On ne partage pas forcément le même avis là-dessus. Et voilà, on a encore eu plein de commentaires, je ne vais pas tous les lire. Mais si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur le décalage de la 7.0 si vous êtes intéressé par lire les avis des gens. Et donc, quelles nouveautés vont arriver en 7.0 ? Je vais me baser sur le serveur public de test. C'est un serveur ouvert à toutes les personnes abonnées au jeu et permettant de tester les mises à jour en avance. J'ai donc pu tester le niveau 80, le nouvel arbre de talent, les pactages, la nouvelle création de personnages, ainsi que les nouvelles interfaces. La première nouveauté majeure est la refonte du système de classe. Pour ceux ayant joué précédemment en jeu, vous savez que l'on choisissait une classe avancée au début du jeu, comme gardien ou sentinel Jedi, puis que l'on ne pouvait pas changer et surtout qu'on était obligé de suivre l'histoire du chevalier Jedi. En 7.0, tout change. Il y a une séparation entre histoire et gameplay. C'est-à-dire que vous pouvez créer un nouveau personnage qui va suivre l'histoire de l'agent impérial en ayant le gameplay du mercenaire ou de l'avant-garde. Les histoires sont nommées désormais les Origin Stories et les classes avancées sont appelées styles de combat. Je vous montre à quoi ça ressemble dans la création de personnages. Ici, par exemple, je crée un personnage ayant l'Origin Story du Jedi Consulaire avec le style de combat gardien des Daïs, ce qui n'était pas possible auparavant. Et les nouveautés ne s'arrêtent pas là. On peut avoir jusqu'à deux styles de combat par personnage. Par exemple, sur mon Assassin Sith, je pourrais aussi choisir le style de combat Sorcier Sith et je pourrais switch entre les deux si j'en ai envie. Concrètement, ça veut aussi dire qu'on peut jouer les trois rôles avec une seule classe. Si on reprend l'exemple du personnage Assassin Sith et Sorcier Sith, le sorcier peut healer et DPS et l'assassin peut tanker et DPS. Cette nouveauté fait que l'on pourra faire des combos géniaux sur nos personnages. On pourra faire un roleplay un peu Shadow Trooper en prenant le style de combat agent secret sur un personnage avec une Origin Story soldat par exemple. De plus, il faut savoir que les classes non utilisatrices de la force auront le choix entre les huit spécialisations. Avant-garde, commando, mercenaires, spécialistes, agent secret, tireur d'élite, front-tireur et malfrat. Alors que pour les classes utilisatrices de la force, cela dépendra de leur alignement. Si vous jouez un perso Origin Story côté Jedi avec un alignement du côté obscur niveau 5, vous pourrez swap vos styles de combat en ravageurs, maraudeurs, assassins ou sorciers. Si vous avez déjà débloqué les succès Lumière 5 ou côté obscur 5 dans votre héritage, vous n'aurez pas de restrictions spéciales. Les infos que je vous donne là ont été écrites par Chris Schmidt le 4 décembre 2021 sur le DevTracker et il y a moyen que ça change avant la sortie de l'extension. Si ça vous paraît pas clair ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'ai évoqué aussi la nouvelle création de personnages. Comme vous le voyez, elle a été modernisée pour plus correspondre à une création de personnages des années 2020. Elle est peut-être plus sobre, mais aussi bien adaptée aux changements de style de combat qui vont pas mal bouleverser les choses. Dans les nouveautés, il y a également un nouvel arbre de talent. Celui-là est différent des extensions précédentes qui fonctionnaient avec un système de points qu'il faudrait les répartir dans différentes catégories. Ici, le système est plus intuitif. A chaque palier de niveau, vous devez faire un choix entre 3 habiletés. Parfois, vous devez faire le choix entre un passif et une habileté active ou parfois entre 3 compétences. Par exemple, avec les orsiers, vous devez choisir au niveau 73 entre les cyclones, le déplacement phasique ou l'électro-afflux. Pour terminer cette rubrique des nouveautés techniques, je vais parler des pactages. Ce sont des configurations que vous créez qui sauvegardent votre stuff, vos compétences dans vos barres ainsi que les choix d'arbre de talent. Cela permet de changer facilement de style de jeu sans avoir à tout reconfigurer à chaque fois. Par exemple, si je suis en agent secret spécialisation dissimulation, je peux créer un pactage, loadout en anglais, ce qui va sauvegarder ma configuration actuelle. Ensuite, je peux me mettre en style de combat tireur d'élite, créer un nouveau pactage avec ma spé, puis si j'ai l'envie, je peux re-switch en agent secret en un clic. C'est plutôt pratique, mais pas encore totalement fonctionnel sur le serveur de test. Maintenant, on va parler des nouveautés de la 7.0 d'un point de vue contenu. On devrait avoir une prolongation de l'histoire de la 6.3 sur Manan, avec Malgus, ainsi qu'une nouvelle zone litigieuse qui s'appelle Elom. On va également avoir un nouveau système de stuffing. Ce sera la fin du spam de Station Martel ou de l'opération Cour de Toboro pour ce stuff. Les devs veulent diversifier le contenu disponible pour ce stuff. On pourra ainsi faire des opérations, du PVP ou de la conquête pour acheter des pièces de stuff. On devrait aussi avoir de nouveaux bonus de set, basés cette fois-ci sur les implants et non sur les pièces d'équipement elles-mêmes. Et c'est tout. Donc oui, si on ne parle pas du contenu technique et des améliorations d'interface ou de confort, les nouveautés de contenu en 7.0 vont être assez faibles. Mais c'est parce qu'il va y avoir du contenu dispatché sur l'ensemble de l'année 2022. Regardons ça ensemble. Ce qui est prévu d'arriver en 2022, c'est une nouvelle opération, une refonte du PVP, une nouvelle zone journalière sur Manan, une refonte visuelle des planètes de départ, ainsi que l'extension de l'histoire. A la mise à jour 7.1, qui devrait sortir quelques mois après la 7.0, soit aux alentours d'avril 2022, une nouvelle opération appelée Anomaly R4 sera disponible. Je vais vous montrer quelques visuels qui donnent envie. Donc l'opération a l'air de ressembler pas mal au palais des froids et d'avoir un thème assez sombre globalement et j'ai vraiment hâte de la découvrir. En même temps que la sortie de cette mise à jour, il y aura la nouvelle zone journalière sur Manan. Personnellement, je suis un peu déçu que cette journalière ne sorte qu'en 7.1. J'aurais largement préféré l'avoir en 7.0 le 15 février. Ça aurait fait plus de contenu à la sortie de l'extension car j'ai peur qu'on ait assez peu à se mettre sous la dent le 15 février. Ensuite, il y aura une refonte du PVP. On aura plus d'informations après le lancement de la 7.0, nous dit Kate Caneig, un développeur du jeu. Mais la saison 15 de PVP va être lancée courant 2022 avec la sortie de la mise à jour 7.2. Cette saison PVP va sûrement être très différente de ce qu'on a connu auparavant. Est-ce que ce sera le même système en arène 4 contre 4 ? Aura-t-on du PVP classé 2 contre 2 ? Y aura-t-il des événements spéciaux en zone de guerre classique ? On aura la réponse à ces questions dans quelques mois. Kate Caneig a également parlé d'une refonte visuelle des planètes de départ, soit Titon, Outa, Corriban et Horde Mantel. Je cite ce qu'il a dit. Nous allons entamer un processus d'amélioration de la fidélité visuelle de nos planètes afin de les mettre davantage en adéquation avec l'incroyable travail que l'équipe a fait ces dernières années. Ainsi, on peut s'attendre dans l'année 2022 à un renouveau visuel de ces planètes. Et peut-être qu'en 2023, ce sera au tour de Dromuncas, Coruscant, Taris et Balmora. En tout cas, je trouve que c'est une bonne nouvelle, même si je pense que l'amélioration des FPS devrait être la modernisation principale à faire sur le jeu, mais ça n'arrivera probablement jamais. Donc voilà, c'est à peu près tout sur Star Wars The Republic. J'ai fait une vidéo beaucoup moins complète que l'année dernière, mais je me suis plus focus sur ce qui va arriver cette année que ce qui est déjà sur le jeu. J'espère que ce vous a plu. C'était Envivius. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada